Je crois qu'aujourd'hui, les élus écologistes actent un moment de rupture par rapport au positionnement du président de l'Eurométropole sur le dossier du Grand Contournement Ouest de Strasbourg. Les propos du président de l'Eurométropole et son positionnement fort sur ce dossier en faveur du Grand Contournement Ouest sont pour nous incompréhensibles. Et surtout, ils percutent très directement les politiques écologiques menées par l'Eurométropole. Je pense au plan climat, je pense bien sûr à la qualité de l'air, je pense évidemment à la réduction des déchets. Il y a un certain nombre d'avancées auxquelles les élus écologistes, je pense pouvoir le dire, ont largement contribué. Et à côté de ça, il y a un discours incompréhensible et une prise de position très forte sur un projet d'autoroute qui dévaste la nature, qui va ouvrir un couloir à camions en Alsace et qui ne va régler aucun problème de mobilité et aucun problème de qualité de l'air. Depuis deux mois, le discours du président de l'Eurométropole, les paroles du président de l'Eurométropole, disqualifient toutes les politiques environnementales qu'il y a eues sur cette agglomération depuis 3-4 ans. Vous avez souvent dit que vous étiez minoritaire dans la majorité. Donc vous êtes toujours dans la majorité, mais est-ce que vous n'aurez pas encore moins de levier dans cette majorité ? Peut-être, mais je pense que de temps en temps, il faut revenir à ses convictions, à ses fidélités et à ce qui fonde les valeurs de l'écologie politique. Et on ne peut pas, de manière récurrente et permanente, faire le grand écart. Donc là, ce que nous voulons faire, c'est réaffirmer les principes qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les nôtres. Nous avons estimé en 2014 que nous étions plus utiles à l'exécutif de l'Eurométropole. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes plus utiles en n'étant plus à l'exécutif de l'Eurométropole. Aussi pour pouvoir, de temps en temps, se regarder dans la glace entre ce que nous avançons comme projet politique et ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'Eurométropole. Mes collègues et moi, on n'est plus en capacité d'exercer nos délégations sur ces politiques écologistes. J'ai été très surpris en voyant les manifestants. Et là aussi, je pense qu'il y a eu une erreur de jugement de Robert Herrmann sur la nature des opposants. Et d'ailleurs, il les caricature complètement en en faisant des addistes plus ou moins violents, en les caricaturant complètement. Aujourd'hui, on l'a vu, les manifestants contre le GCO, c'est des personnes, des citoyens, des responsables associatifs de toute obédience, d'obédience relativement là, qui prennent conscience, qui disent qu'il y a des projets du passé, mais surtout qu'ils doivent se mobiliser pour l'avenir. Et c'est toute la responsabilité que nous avons prise. Ce n'est pas de se dire on démissionne. Nous construisons l'avenir sur cette agglomération en prenant cette position politique. Que ce soit à Strasbourg, dans les autres communes de l'agglomération, chez Dickheim, Bichheim, Ilkirch, il est important que des projets écologistes soient portés à l'occasion des prochaines élections municipales. Elles seront déjà portées à l'occasion des élections européennes qui ont lieu au mois de mai. Et nous espérons que la prise de conscience, les mobilisations citoyennes, les engagements associatifs, le débat sur les élections européennes, mais aussi les conséquences à la fois de la démission de Nicolas Hulot, de l'apparition du rapport du GIEC, va amener une prise de conscience de nos concitoyens. Et nous sommes convaincus aujourd'hui, un, que nous ne baissons pas les bras en prenant cette position-là, nous sommes aussi convaincus que le projet de l'écologie politique est le seul qui puisse porter une alternative localement, mais aussi nationalement et au niveau européen.